Reprenons notre modèle et voyons maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment en collaboration. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons vu que nous pouvons naviguer, mesurer, faire des coupes et tout un tas d'éléments sur notre modèle, mais nous n'avons pas vraiment échangé. Voyons comment ça se passe. Vous avez différents outils qui sont là à gauche. Rapidement, le premier qui va vous permettre d'imprimer une image de votre ensemble. Le second qui va vous permettre de créer une capture d'écran et de la télécharger. Et le dernier de repartager votre élément pendant 30 jours supplémentaires. On va passer rapidement sur ces éléments. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est surtout, vous l'aurez compris, le premier commentaire. Disons par exemple que j'ai un commentaire sur cette première marche. Je zoom afin de positionner correctement cet élément. Je clique sur commentaire et j'insère mon commentaire. Et je publie. A partir de ce moment-là, je suis connecté sur le site. Vous le voyez, mon nom apparaît ainsi qu'une heure et ainsi que mon commentaire. Il prendra plus ou moins de temps pour se mettre à jour, mais ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, que se passe-t-il du côté Inventor ? Allons voir ça tout de suite. Nous revoilà du côté d'Inventor. Je vais dans l'onglet Collaborer, Vue partagée. Je retrouve mon ensemble de collaboration qui est ici. Je peux mettre à jour. Et à partir du moment où j'ai mis un jour, je vois apparaître bien mon commentaire avec la capture. A partir de ce moment-là, je peux répondre par une question, par plus d'informations, pour faire savoir que j'ai pris connaissance de ce commentaire et que tout va bien. Je peux aussi, tout simplement, valider ce commentaire. C'est-à-dire que j'ai reçu l'information, il n'y a pas vraiment autre chose à faire, en tout cas ça a déjà été fait, et je vais simplement cocher la case Résoudre. A partir de maintenant, le commentaire a été validé. Nous sommes d'accord, nous avons bien reçu l'information, et le commentaire a été pris en compte. Retournons dans la partie navigateur. Nous sommes à nouveau dans la partie navigateur, et on va aller un petit peu plus loin. On a vu qu'on pouvait faire une capture avec un commentaire, faire des échanges avec la personne qui avait partagé cette conception, donner des informations, mais c'est assez vague. Disons que seulement une capture d'écran, on peut se sentir un peu limité sur les différents outils. Et vous avez raison, il y a un autre outil qui est un petit peu caché, en fait, il faut que vous n'ayez aucun autre outil d'activer que Orbit. Je vais une nouvelle fois quand même zoomer sur un élément, ce sera un peu plus parlant, celui-ci par exemple. Et en bas, à droite, vous avez le bouton Annoter. Si je clique sur ce bouton Annoter, j'ai un ensemble d'outils supplémentaires qui font leur apparition et qui vont me permettre d'être beaucoup plus précis sur les remarques que j'ai envie de faire. Par exemple, mettre un nuage, et indiquer une question. J'ai différentes tailles, couleurs, etc. Une fois que j'ai mis mes informations, j'enregistre. Et là, à nouveau, mon commentaire est indiqué, va apparaître dans la partie Inventor, ce que nous allons voir tout de suite. De retour dans Inventor, je peux mettre à jour, si nécessaire, avec le petit bouton qui est ici, si jamais le commentaire n'est pas apparu. Je retrouve à cet endroit mon commentaire. Alors, vous le voyez, parfois, nous n'avons pas l'image complète. Avec le temps, vous devriez voir apparaître l'image. Ce n'est pas vraiment un souci. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous allez avoir accès au navigateur et, bien sûr, à tous les commentaires. Et en cliquant à nouveau sur le commentaire, je vais avoir un détail assez grand pour travailler du commentaire qui a déjà été fait précédemment. C'est une nouveauté. Vous aurez peut-être quelques légères instabilités, comme vous l'avez vu. Mais, pour autant, c'est un outil qui est vraiment très efficace lorsque vous collaborez avec des gens qui n'ont pas Inventor. Vous avez pu voir que ces personnes pourront très simplement collaborer avec vous en mesurant, en observant votre modèle, mais surtout en indiquant des commentaires auxquels vous pourrez répondre. Et donc, faire avancer votre conception rapidement, sans avoir besoin de passer par des échanges de PDF ou d'autres modèles plus ou moins complexes à transférer et à utiliser.